Tavana, comment ça se passe ici ? Pourquoi vous avez choisi de manifester lors du passage de la Garde des Sceaux ? Pour parler de la justice, tout simplement. Vous avez deux banderoles qui sont là. Il y a la fameuse déclaration d'Emmanuel Macron, disant que la colonisation est un crime contre l'humanité. Nous souhaiterions que Madame la ministre lise cette banderole. Et l'autre banderole qui rappelle que dans un pays sous tutelle, il n'y a pas de démocratie. S'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de justice non plus. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaiterait qu'elle lise, ces deux messages. Et d'un et de deux, là actuellement, il y a les Jeux de Samoa. Tous ces petits États, ce n'est pas un Japonais qui est ministre de la Justice, ce n'est pas un Anglais, ce n'est pas un Américain qui est le ministre de la Justice au Samoa, c'est un Samoa. Là, à côté de chez nous, les îles Coupes, il y a plus d'habitants à Fahak aux îles Coupes. Le ministre de la Justice, c'est quelqu'un des îles Coupes. Pourquoi ? Nous sommes à l'orée de l'an 2020. C'est encore quelqu'un qui doit venir. C'est quoi les fondamentaux de la justice ? Ce sont les dix commandements. Je suis ton seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne voleras pas. Voilà, voilà, les dix commandements. C'est ça, à la base. Ce n'est pas quelqu'un d'autre à venir me dire, voilà comment tu dois éduquer tes enfants. C'est pareil pour un peuple. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Et puis, est-ce qu'en France, ça marche ? Quand on voit tout ce qui se passe en France, on a envie de lui dire, allez faire la justice d'abord chez vous, avant de venir chez nous. Voilà, message. Et est-ce que vous souhaitez la rencontrer ? Ah non, 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 pourquoi faire ? Non, je n'ai pas de temps à perdre. On souhaite simplement qu'elle lise ses deux messages et qu'elle reparte en France avec ça. Merci. 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 Merci.